Salut les néo-tonomistes ! Devenir jeune chevrier et monter sa ferme biologique afin de proposer des fromages d'exception représente un parcours du combattant. Hugues nous reçoit en Isère et nous parle sans filtre de ses difficultés comme de ses réussites. Ce reportage vous est présenté tout de suite sur l'archipel. Bonjour Hugues ! Bonjour bonjour ! Merci de nous recevoir en Isère. Avec plaisir ! J'aimerais faire un reportage avec toi, c'est ta maman qui m'a mis en contact. Tu as 24 ans ? Voilà, depuis pas longtemps. Tu as commencé à vouloir te lancer dans un projet de faire du fromage de chèvre à 18 ans. Tu as mis une année à... Ouais à peu près. À peu près ? Ouais. Alors pourquoi je viens de boire ? C'est que je sais que depuis quelques mois, voire quelques années, on nous montre de belles images de montagnes, la vie est belle, tout va bien. Voilà. Ou alors on nous parle de loups, c'est horrible. Je te laisse au minimum une heure, après plus, si tu as envie. Sans doute plus. J'aimerais que tu nous partages ta réalité. La première question, est-ce que déjà tu peux te présenter et nous expliquer à combien de mètres on est ? Où est-ce qu'on est ? Allez, je reprends mon rapport de stage. Alors, j'ai rigolé un peu parce qu'il y avait le chat, je ne sais pas si tu as vu sa caméra, qui est en train de secourir après sa queue là devant nous. Ah non, moi je ne l'ai pas eu. Il a trouvé le bon moment. Alors ici, on est à Varacieux, donc en Isère. L'exploitation, elle est à 600 mètres d'altitude. Donc moi, j'ai actuellement à peu près 90 chèvres en bio. Regarde, je t'ouvre les portes de l'élevage. Allez, je vous ouvre les portes de ma fromagerie. Tu es en bio ? Je ne savais même pas, tu es en bio. Ouais, je suis en bio, ouais, ouais. Alors, c'était en fait, pour refaire rapidement l'historique, donc moi, quand j'ai toujours beaucoup aimé l'agricole, on est dans une région très agricole, et donc quand j'ai décidé, mon objectif, c'était d'arriver à m'installer, devenir agriculteur, parce que c'était un métier qui me plaisait beaucoup, et en fait, j'ai commencé un bac pro agricole, donc en alternance. Donc ça veut dire 15 jours à l'école, 15 jours sur une ferme. Et donc ici, c'était une exploitation où j'étais en stage, et où, donc, c'était déjà une exploitation où il y avait des chèvres, où il se faisait déjà du fromage, c'était déjà en bio. Et en fait, donc, la personne qui m'avait pris en stage, n'était pas très loin de prendre sa retraite, elle était en train d'arrêter. Et il y avait une autre personne, du coup, qui devait reprendre, et en fait, au dernier moment, cette personne a laissé tomber le projet, c'était trop compliqué, enfin, pas mal de bazar. Donc elle a décidé d'arrêter, et donc, moi, j'étais en train de terminer mon bac pro, c'était une exploitation que je connaissais très bien, c'était un peu ce que je voulais faire depuis tout petit, c'était, voilà, l'exploitation qu'il me fallait, donc j'ai lancé des marches, donc j'étais encore à l'école, je n'avais pas le permis de conduire, pas le bac, voilà, pas un euro, et j'ai lancé des marches pour essayer de racheter l'exploitation. Est-ce que tu as quelqu'un de la famille qui faisait ça, ou c'est vraiment spontané ? Non, 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 mais mes parents ne sont pas du tout agriculteurs, mes arrière-grands-parents étaient agriculteurs dans le Cantal, voilà, mais bon, il n'y a plus rien de... Voilà, et donc après, il y a eu pas mal de péripéties qui ont fait que j'ai eu mon bac pro au mois de juin, et j'ai racheté la ferme, donc au mois de novembre, l'année d'après. Quand tu dis racheter, c'est à coup de crédit, comment ça fonctionne ? C'est là où on commence, direct. Allez, on attaque dans le dur. Donc moi, quand je me lance, j'ai 18 ans, j'ai peut-être 100 euros sur un compte en banque, voilà, voilà, rien de plus. Donc là, il y avait tout à racheter, donc bâtiment, terrain, la maison d'habitation qui est sur la ferme, la fromagerie, tout le matériel pour les cultures, tout le matériel, la salle de traite, le matériel, enfin, il fallait racheter un troupeau, il fallait... Voilà, donc il y a, de base, il y a un peu plus de 400 000 euros d'investissement. Il y a combien d'hectares ? Là, j'ai 20 hectares. D'accord. 19 hectares en propriété, et je loue 4 hectares. Voilà. C'est bon, les filles, là, vous voulez pas faire un peu plus de bruit ? Exactement. Et combien t'as de... Les gens, il y a une notion pour les bâtiments ? Pour le foin, il faut une grange ? Tu peux nous... Ouais, donc en fait, ce qu'il faut, c'est un bâtiment d'élevage. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle... Donc, ce côté, c'est ce qu'on appelle l'air paillé. Donc, c'est là où les chèvres, elles dorment, c'est là où elles mangent, quand elles sont dedans. Derrière, il y a la salle de traite. Donc, la salle de traite, c'est pour traire, matin et soir. Il y a ici ce qu'on appelle le couloir d'alimentation, c'est là où on leur met à manger. En fait, il ne faut pas leur mettre à manger directement là où elles sont, sinon elles marchent dessus, elles piétinent, elles gaspillent. Voilà. Donc, on leur met là, et vous voyez, elles passent la tête dans les cornadines, ce qui leur permet de venir manger. En gros, il faut que, pour dormir, une chèvre, il lui faut au minimum 2 mètres carrés. Voilà. C'est ce qu'on appelle les normes de bien-être animal. Donc, il faut au minimum 2 mètres carrés. Voilà. Il y a les abreuvoirs. Là, on stocke tout le bazar. Les compléments, enfin, l'aliment, les blocs de sel. Vraiment, ici, on stocke un peu le bazar. Et après, on a un bâtiment qui sert à stocker le foin et la paille. Donc, la paille, c'est pour mettre là où elle dorme. C'est quand on change les draps, on va dire. Et le foin, c'est ce qu'elles vont manger. On a un bâtiment avec la fromagerie. Il faut un bâtiment d'élevage pour les jeunes. Donc, tout ce qui est chevraux, chevrettes, pour les boucs. Et un bâtiment pour ranger le matériel. En gros, c'est vrai. Là, moi, sur l'exploitation, ça représente, donc, le bâtiment où il y a les chèvres, il y a 300 mètres carrés. On a un bâtiment de 400 mètres carrés pour le stockage du foin. Et un bâtiment de 300 mètres carrés pour le stockage du matériel. Plus la fromagerie qui fait un tour de 80 mètres carrés. 50 mètres carrés, à peu près. Dis-moi, quand une banque te prête 400 000 euros, c'est quoi les conditions ? Bon, mis à part de rembourser, mais... Ben, alors, moi, j'ai fait ce qu'on appelle l'installation aidée, l'installation JIA. En fait, JIA, donc, c'est Jeunes Agriculteurs. C'est un statut qu'on peut avoir où on va avoir des aides plus... Enfin, des aides, qu'on appelle la DGA, Dotation Jeunes Agriculteurs. En fait, en gros, ils savent que quand on s'installe les 4-5 premières années, on ne gagne pas un sou. Donc, ils vont nous donner un peu d'argent pour arriver à tenir. Et après, il y avait ce qu'on appelait à l'époque les prêts JIA, qui étaient des prêts à taux préférentiels. Quand les taux d'emprunt, ils étaient à 7 ou 8 %, il y avait des prêts JIA qui étaient à 3 ou 4 %. Donc, ils étaient beaucoup plus intéressants. Moi, quand je me suis installé, on avait des taux qui étaient à 1,5 maxi. Donc, on n'avait pas besoin des prêts JIA. Par contre, en fait, quand vous, par exemple, quelqu'un veut acheter une maison et qu'il va avoir sa banque, la banque, elle dit, je veux 20 ou 30 % d'apport. Quand on a le statut de JIA, alors, c'est tout un parcours qu'il faut faire, on pourra revenir dessus, la banque, elle dit, où je vous prête, pas où je vous prête. Mais quand elle dit qu'elle nous prête, elle n'a pas le droit, entre guillemets, de nous... Alors, si on a de l'apport, c'est bien. Mais si on n'en a pas, elle n'a pas le droit de nous forcer à en avoir. C'est quoi, c'est le crédit agricole ? Alors, il y a plusieurs banques en milieu agricole. il y a le crédit agricole et moi, je suis au crédit mutuel. Je vais faire de la pub pour eux. Ça a été une négociation. Vous savez, quand on en prend de 400 000 euros, voilà. Et, bon, une banque, ça se choisit en fonction, bon, des conditions qu'ils nous offrent, mais aussi de la relation qu'on va avoir avec la banque. Vous savez que moi, j'ai, bon, un peu préféré le crédit mutuel. Mais on versera des sous après cette vidéo. Mais le crédit mutuel, c'est ce qui m'a le mieux suivi sur le montage du dossier. Parce qu'en fait, quand on rachète, il y a des bâtiments, il y a des terrains, il y a du matériel. Il y a l'habitation aussi, je crois. il y avait la maison d'habitation. C'est tout, des conditions et des durées d'emprunt plus ou moins longues. Du matériel, ça s'emprunte sur 5 ou 7 ans, des bâtiments sur 15 ans, des terrains sur 20 ans. Donc, en fait, je ne sais même plus combien de prêts différents en fonction de chaque matériel à son prix. Et donc, pour revenir sur le parcours GA, donc en fait, pour bénéficier d'un statut GA, il faut avoir un diplôme agricole qui s'appelle de niveau 4. Celle-là, elle est en train de se frotter dans la paille. C'est tellement bien. De niveau 4, il y a des niveaux ? Donc, niveau 4, c'est un bac pro ou bac plus 2 en agricole. Donc, en gros, c'est un bac pro agricole. Donc, moi, comme j'ai bac pro CGEA, conduite et gestion d'exploitation ou BTS, AXE, on peut avoir les deux. Mais au minimum, c'est niveau 4. Et donc, une fois qu'on a ce diplôme, on doit faire un parcours d'installation. Donc, je suis avec la chambre d'agriculture ou avec principalement. En fait, on va faire d'abord une première formation qu'on appelle une formation d'évaluation des compétences. Donc, en fait, on s'inscrit d'abord dans ce qu'on appelle un parcours GA, enfin, un parcours d'agriculture, un parcours d'installation. on va avoir une première formation qui est d'évaluation des compétences. En gros, on a un projet. Donc moi, je voulais avoir des chèvres, je voulais faire de la transfo d'avant de direct. Et on a une conseillère qui dit, alors, est-ce que tu sais faire des fromages ? Je caricature un peu. Est-ce que tu sais faire des fromages ? Est-ce que tu sais vendre sur les marchés ? Est-ce que tu sais avoir des stratégies de commercialisation ? Est-ce que tu sais élever des chèvres ? Est-ce que tu sais soigner des chèvres ? Donc en fait, on fait un bilan de compétences. Et en fonction de ce bilan de compétences, qu'il faut quand même justifier, bon moi, je dis, oui, je sais élever des chèvres parce que ça fait trois ans que je bosse dans des chèvres. Oui, je sais faire des fromages parce que j'ai fait un stage en fromagerie à cet endroit-là. J'ai bossé six mois en fromagerie à cet endroit-là. On ne va pas te demander à 18 ans d'avoir 35 ans d'expérience. Oui, mais si quelqu'un arrive et dit, j'ai l'expérience en fromage, alors qu'il sort d'un bac littéraire qui n'a toujours jamais sorti de sa fac, ils vont lui dire, comment vous avez de l'expérience en fromage ? Et si on dit, c'est parce que j'ai fait deux fois des fromages avec ma mamie, bon, voilà, c'est bien, mais ça ne va pas suffire pour s'installer. Donc en fait, on fait une évaluation des compétences et en fonction des compétences qu'on a, on va définir un planning de formation qu'on va faire valider par le préfet. En fait, puisque vu que c'est des sous, des GA, c'est des sous de l'Europe et de l'État, mais c'est aussi des sous qui arrivent des gens, du contribuable, de ceux qui regardent la vidéo, des impôts que les gens payent. Mais c'est bien investi, je pense. Voilà, c'est bien investi dans des fromageries, enfin, dans des agriculteurs, parce qu'il n'y a pas d'agriculture, les gens ne mangent pas. Mais du coup, c'est validé en préfecture. Oui, un tel, il a ce diplôme, il sait faire ça, il fait ce planning de formation, donc on définit un planning de formation et après, on réalise ces formations. Et donc, une fois qu'on a réalisé toutes les formations qui étaient prévues dans le planning, eh bien, on va... Oui, il y a le chien qui bloque. Et donc, une fois qu'on a réalisé ces formations, on fait valider ça, donc toujours par le préfet, qui nous valide, en fait, qu'on a le droit au statut jeune agriculteur. Et en fait, ce statut nous le donne en disant, voilà, en fait, il a les compétences pour être agriculteur, pour s'installer, pour mener à bien son projet, et donc, on va pouvoir lui donner des sous. En fait, c'est comme, je veux dire, n'importe quelle entreprise qui demande une subvention, on ne donne pas des subventions les yeux fermés, il faut arriver à prouver que la subvention sera bien utilisée et qu'elle ne servira pas à rien. Donc, une fois qu'on a ce parcours, donc on a ce statut GA qui est validé, on a ce qu'on passe à un stage qu'on appelle le stage 21 heures, qui est un stage sur trois jours où on est avec d'autres porteurs de projets. Donc, voilà. Donc, après, pendant qu'on fait ce parcours, il y a tout ce que c'est, une étude de faisabilité à monter. L'étude de faisabilité, oui, c'est, on prend ce qu'il y a acheté, on rentre les... Alors, c'est des études de faisabilité, c'est toujours très dur à programmer parce que c'est du théorique. Normalement, les chefs, elles vont faire tant de litres de lait. Normalement, l'aliment, il va coûter ce prix-là. Normalement, l'électricité, elle va coûter ce prix-là et on va en consommer tant. Et entre ce que tu as mis sur le papier et expliqué et la réalité. Il y a des écarts qui sont du simple au double. Ah oui, carrément. Mais ça, ils le savent très bien. Mais en fait, ce qu'ils veulent, c'est un plan d'entreprise, une étude de faisabilité, c'est avoir une base. Voir si tu es sérieux. Voilà. Parce qu'en fait, l'étude de faisabilité, on l'a fait avec la chambre d'agriculture. Donc, la chambre d'agriculture, elle va toujours arriver à faire des études de faisabilité qui sont bien. De toutes les manières, si l'étude, elle ne passe pas, on n'ira pas plus loin. Mais une banque, quand on va se présenter à une banque avec notre étude de faisabilité, l'étude de faisabilité, il va la regarder, il va essayer de voir ce qui est un peu bizarre là où il a des questionnements. Mais ce qui l'intéresse le plus, c'est voir le bonhomme qu'il y a derrière. Moi, c'est vrai que quand j'ai fait stage 21h, donc en fait, quand on fait stage 21h, on arrive avec nos études de faisabilité, on est face à des techniciens, des banquiers, des... Il y a plein de monde. Ils prennent l'étude de faisabilité, ils prennent le projet, on a une heure pour leur présenter et après, leur but, c'est de nous le démonter. Et c'est... Moi, j'ai vu un gars qui avait peut-être 25 ans qui est parti en pleurant. C'est bon, on l'a démonté, il sera bon. Voilà. Non, mais en fait, le but, c'est de voir si on a réponse à tout. D'arriver à trouver... Tiens, ton étude de faisabilité, t'as vu, tu dis que tu vends tant de fromage sur tel marché, mais moi, j'y crois pas. Sur quoi ils t'ont un peu déstabilisé ? Alors moi, c'était les marchés. Parce qu'en fait, je fais la vente directe. Les marchés... Fais un peu de pub, où ça, si on veut te retrouver ? Moi, je suis à Grenoble, donc marché Hoche, samedi matin. Après, je fais des petits marchés en campagne, notamment de l'Osier. Je suis aussi associé dans un magasin de producteurs à Aimeeux. Je fais un marché à Saint-Jean-en-Royant le vendredi soir aussi. Voilà, on a pas mal de marchés. Mais ce qui est très compliqué, c'est qu'en fait, un marché, comment ça marche ? On appelle la mairie, on dit, je peux venir vendre. Ils nous disent, ok, venez faire des essais et après, on verra s'il reste une place pour vous. Sauf que quand on monte une étude de faisabilité sur de la transfou, on a besoin de vendre des fromages et on a besoin d'être sûr qu'on va vendre des fromages. Voilà, et du volume qu'on va vendre, mais ça, on ne le sait jamais. Et quand on dit, je vais avoir une place de marché à Grenoble, ce n'est jamais sûr. Alors Grenoble, c'est bien parce qu'il y a, je ne sais plus quand même combien de centaines de milliers d'habitants, donc il y a un potentiel client qui est énorme. Mais en fait, la mairie, elle ne va jamais dire je vous donne votre place deux ans avant. Et nous, quand on arrive, donc les études de faisabilité, ce que je vois, c'est sur la vente directe. Parce que quand on est avec une laiterie, par exemple, si je vendais mon lait en laiterie, je signe un contrat avec ma laiterie. Et ça, la laiterie, deux ans avant, elle peut me dire oui, on signe le contrat, vous aurez tant de litres de lait à vendre. Donc ça, on sait, on peut faire une étude. Moi, là où j'ai eu des soucis, c'était sur ma commercialisation. Tu voulais être autonome ? Tu voulais vendre toi-même tes produits, pas vendre directement à une laiterie et après, tu ne gères pas. Alors le gros problème, en fait, entre une laiterie et de la vente directe, alors il y a des avantages, des inconvénients des deux côtés. Quand vous vendez en laiterie, votre lait, vous le mettez, on trait le matin, le lait dans le temps que le laitier vient chercher le lait, le ramène chez lui. Le problème qu'il y a, c'est que c'est lui qui dit je te le paye tant. Et puis, on a une valorisation du litre de lait qui est bien inférieure. Donc, on est obligé d'avoir plus de chèvres pour arriver à gagner notre vie, entre guillemets. Et en fait, il faut plus de surface. Moi, le problème que j'ai, c'est que je m'installe sur une petite structure. Je n'ai pas de quoi nourrir 200 chèvres. En fait, si je veux être en laiterie, il faut que je nourrisse 200 ou 250, voire même 300 chèvres. Donc voilà. Donc, on a sur ce parcours d'instations. On a donc ce stage où ils viennent voir et ils vont nous dire « Attendez, là, tu as un souci. Est-ce que tu es sûr que tu vas vendre tes fromages ? Est-ce que tu es sûr que ton troupeau va faire tant de litres de lait ? Est-ce que ci ? Est-ce que là ? » Et en fait, surtout, le but, c'est de voir comment on va réagir et savoir si on connaît notre sujet. Et est-ce que tu as les épaules ? Voilà. Parce que, pareil, avant, on disait « Ouais, paysan, tu es bête à l'école, tu es mauvais à l'école, tu finiras paysan. » Ce n'est plus du tout le cas. On est tellement… En fait, malheureusement, on est dans de l'agriculture de précision. C'est des chefs d'exploitation. On est des chefs d'entreprise. Moi, quand je viens en rigolant souvent avec les gens, je suis céréalier et cultivateur parce que je fais mes cultures pour mes chèvres. Je suis éleveur. Je suis transformateur. Je suis vendeur. Je suis comptable. Je suis secrétaire. Je suis… Parce que… Pouching ball aussi quand il y a des moindres problèmes. On a des formalités. Enfin, l'administratif, c'est ce qui est le plus pesant. On passe des heures et des heures, des journées à faire de l'administratif, de la comptabilité, des déclarations par-ci, des déclarations par-là, des demandes par-ci, des dérogations par-là. Je suis sûr que c'est ce que tu préfères. Ça, mais c'est ce qui nous sort le plus… Parce que quand on s'installe, on est là, on dit « Ouais, on veut passer du temps avec nos animaux, on veut passer du temps dans nos cultures. Et on est là à bêtement faire de l'administratif. » C'est ce qui est le plus pesant en agricole. On est dans une agriculture, enfin, on est dans une bureaucratie, entre guillemets, on est dans du papier, du papier, du papier, du papier. Et souvent, on est face à des gens qui n'ont pas envie de faire beaucoup plus qu'en face, ce qu'ils ont envie. En fait, ils essayent de faire rentrer des exploitations dans des cases. Sauf que chaque exploitation agricole est différente. Il n'y a pas de case. En fait, oui, il y a une case, c'est des chèvres, comme l'autre, il a des chèvres. Mais en fait, toutes les exploitations sont différentes. On a toujours des problèmes différents. On a des besoins différents. Et c'est vrai que l'administratif, c'est... Moi, pendant deux ans, j'ai découvert des choses. Alors, à mon insu, mais tous les 15 jours, j'avais le téléphone qui sonnait. « Bonjour, on est tel organisme, vous n'avez pas fait telle déclaration. » Je dis « Ah bon ? Et ça sert à quoi, cette déclaration ? Ça sert à l'affaire. Enfin, je... À l'affaire, hein ? Voilà, non, mais c'est... » Indirectement, ça sert à payer. Ouais, ça sert à payer, rembourser. On passe sa vie à déclarer les mêmes choses. Mais parce qu'en fait, il y a 25 organismes différents. On ne sait pas pourquoi ils ont besoin de telle information. Et ils ne sont pas capables... C'est pour ça, c'est souvent des services d'État. Ils ne sont pas capables de se passer les informations de l'un à l'autre. Et... À l'ère de l'Internet. On est à l'ère de l'Internet, mais on a l'impression que derrière, les gars, ils ont toujours avec des stylos et des papiers. Je veux dire, moi, je connais maintenant mon numéro de cirètes par cœur, mon numéro de sécu par cœur parce qu'on est tout le temps en train de les remettre parce qu'il faut toujours redéclarer ci, redéclarer là. Enfin... Et on a en plus... Moi, j'ai... Enfin... Sur les expositions comme la mienne, on a encore plus, trois fois plus d'administratifs parce qu'on a l'administratif de quelqu'un qui fait des cultures. Donc, zone vulnérable nitrate, déclaration, enfin, semi... Alors moi, je suis en bio, je n'ai pas tout ce qui est ZNT et tout. Mais du coup, j'ai tout ce qui est suivi bio, intrants, culture, j'allais dire sortants, enfin, voilà. On est éleveur, donc on a toutes les déclarations qui sont liées à l'élevage, déclaration, donc, des animaux parce que tous les animaux sont identifiés individuellement. On a tous les suivis prophylaxie, donc la prophylaxie, c'est toutes les maladies parce qu'on est obligé de faire tous les ans des analyses sur les animaux parce qu'il y a certaines maladies qui peuvent être transmissibles à l'homme ou pas. Donc, on a la Bruxellose, c'est le cas le plus courant. Je ne sais pas si vous avez entendu parler dernièrement, en Savoie, dans le massif du Bargy, il y avait des chamois, c'est une maladie qui est transmissible à l'homme. Donc, si on l'a sur le troupeau, le lendemain matin, enfin, c'est des analyses, ces analyses, elles sortent positives, le lendemain matin, on a les gars en blouse blanche dans le troupeau. Voilà. Il y a des maladies comme ça. Et puis, on a un suivi. En fait, les animaux, ils sont tous identifiés un par un. Quand on achète un animal, il faut qu'il soit déclaré dans les deux jours qui suivent. Quand on rentre un animal, il faut qu'il soit déclaré. On a donc des... En fait, cette prophylaxie, ces analyses analysées, voilà, telle chèvre, est-ce qu'elle est malade ou pas ? Enfin, voilà, on est en bio, donc en plus, on a des déclarations bio à faire. On a de la transfo. Alors ça, la transfo, au niveau administratif, c'est le pire. Je peux comprendre quand même. Oui, alors c'est normal parce qu'on travaille avec des... On transforme des produits, on va les vendre à des gens. Donc le but, c'est pas de les empoisonner. Mais en même temps, il faut bien qu'on... On ne gêne pas. Oui, voilà, mais le problème, il est là, c'est que si les fromages sont pas bons parce qu'on travaille mal ou si on empoisonne les gens, nous, on perd nos clients. Donc c'est pas notre but d'aller empoisonner les gens. Mais ce qu'on trouve dommage, c'est quand les gens viennent nous contrôler, on a l'impression d'être des gangsters et qu'en fait, ils viennent chez nous pas en se disant lui, il travaille bien. On a l'impression qu'ils arrivent en se disant lui, il travaille mal, lui, c'est un pollueur, lui, il essaye de gruger, c'est sûr. Et en fait, on se fait... Enfin, emmerder, mais on aimerait des fois, c'est un truc qu'on a souvent avec... Qu'on discute entre éleveurs, on aimerait, entre guillemets, être un peu mieux considérés, on va dire. En fait, on est quand même... Quand on est contrôlé, on a l'impression que les gens, ils arrivent en disant lui, c'est sûr, il fait n'importe quoi. On parlait des normes sur la fromagerie. On disait qu'en fait, le gros problème qu'on a, c'est qu'on a une obligation... Attention, t'es une chèvre en train de te manger le pantalon derrière. On a une obligation de résultats, mais pas de moyens. En fait, ils veulent pas se mouiller parce qu'en fait, s'ils nous obligent des moyens et qu'on a un mauvais résultat, on peut se retourner contre eux. Donc, je veux dire, si demain, ils disent une fromagerie, vous êtes obligés d'avoir des panneaux sandwich, qu'on a une contamination, qu'on empoisonne des gens, et qu'on voit que le problème vient du panneau sandwich, on peut se dire, attendez, moi, j'avais mis des panneaux sandwichs comme ça m'avait été dit par la législation, c'est la faute de l'État, gna gna gna, on peut se retourner contre eux. Donc, la loi, c'est qu'on doit avoir, par exemple, pour les murs, une surface lisse et lavable, et facilement lavable. Et après, on n'a pas d'obligation de mettre un matériel parce qu'ils pourront toujours dire, votre surface, elle n'était pas lisse, elle n'était pas facilement lavable, ce n'est pas notre faute. Et en fait, c'est souvent ça quand le problème qu'il y a avec l'administration, que ce soit pour les animaux, que ce soit surtout pour la fromagerie, c'est qu'en fait, on ne sait pas. C'est bien, faites, et puis si ça va bien, s'il n'y a pas de soucis, si vous empoisonnez personne, eh bien, tant mieux, si vous empoisonnez quelqu'un, c'est votre faute. Voilà. C'est facile pour eux, c'est difficile pour nous, par contre. Surtout que quand on se fait contrôler, du coup, eux, ils sont toujours en train de râler, il faut faire ci, il faut faire là, il faut faire ci, il faut faire là. Il y a des choses qui ne sont pas obligatoires, mais le contrôleur, il dit, j'ai râlé, comme ça, je sais que, comme ça, ce n'est pas moi qui ai oublié de lui dire. Ça existe du bon fromage pasteurisé, déjà ? Je ne sais pas. Souvent, on dit, oui, ça a moins de goût. C'est normal, en fait. Alors, après, ça a moins de goût. Derrière, on peut venir ajouter des arômes, des exhausteurs de goût, et là, le fromage pasteurisé, il aura peut-être du bon goût. Mais, enfin, tout est relatif. Mais, en fait, on a des fromages qui sont pauvres en micro-organismes, pauvres en, ce qu'on appelle, une autre flore. Et, en fait, nous, en producteur fermier, on travaille en lait cru. Et l'objectif du lait cru, en fait, c'est de garder au maximum cette flore de surface. Cette flore, en fait, qui vient des animaux, parce qu'en fait, en fonction de ce que les chèvres, elles mangent, en fonction de l'atmosphère dans laquelle elles sont, ce qu'il y a dans les prairies, de ce qu'elles vont manger le soir, de la météo qu'il fait, du temps qu'il fait, les fromages sont différents. En fait, ça va avoir un effet sur la flore que ce qu'il y a autour. Et donc, nous, on va essayer de travailler avec cette flore. On ne va pas mettre des chèvres dans la fromagerie, mais c'est ce qu'on a sur nous, c'est ce qu'on a dans le lait. Et, en fait, quand on travaille au lait cru, c'est ça qui va nous donner le bon goût à notre fromage et qui va faire qu'il a un goût assez régulier dans l'année ou qui va changer en fonction des saisons. Et, en fait, les normes qu'on essaie de nous imposer, c'est de tout nettoyer, c'est de tout aseptiser, c'est de tout enlever. Sauf que la nature, elle a horreur du vide. et tous les micro-organismes qu'il y avait dedans. Si on a une contamination derrière, elle explose parce qu'elle a de la place. Alors que si nous, on a maintenu notre flore, notre bonne flore, parce qu'il y a des bonnes bactéries, partout, la nature est faite de bonnes bactéries et de mauvaises. Si on arrive à maintenir les bonnes bactéries, il n'y a plus la place pour les mauvaises. Et donc, c'est toujours un peu compliqué parce qu'on est obligé de se plier d'un côté à des normes assez strictes sur le nettoyage, sur le ci, sur le là, les produits à utiliser, et la gna gna. Mais derrière, on essaye de maintenir un maximum de flore qui se fait détruire par les produits qu'on nous impose. Et ce qui est assez important parce que cette flore, ça donne le bon goût du fromage, ça donne le goût du fromage, ça empêche d'avoir des problèmes sanitaires. Parce que la bonne bactérie, elle est là. Quand elle est là, il n'y a pas la place pour les mauvaises. Tu peux dire ça sans problème, tu n'auras pas de problème de dire ce genre de mauvais. Oui, oui. Après, on a des fromageries qui restent propres. On est obligé. On ne va pas non plus rentrer... avec la merde sous les pieds et des brins de paille dans les cheveux. Non, on essaye de... C'est surtout ça, c'est qu'il faut qu'on arrive à trouver le juste milieu entre ce qu'on nous impose et nous arriver à maintenir un maximum de flore. Voilà, cette flore qui va être le gage de qualité de nos fromages. Donc, c'est toujours un peu le... T'es bête le pantalon et bientôt propre. Oui, mais c'est cool. Moi, comme je dis, tant qu'il ne me chope pas les parties et le micro, il n'y a aucun problème. Dis-moi, dans tout ce que tu me dis, je suis quand même assez embêté. Dans combien de temps tu vas pouvoir te payer une Ferrari, alors ? Ah, ça, c'est compliqué. Je pense que la Ferrari... Non, j'ai signé le bon de commande la semaine dernière. Tu me disais quand même un tracteur, ça peut valoir une Ferrari aussi. Le problème, c'est qu'on travaille avec du matériel qui vaut très très cher. À titre de comparaison, j'ai un petit tracteur, pas de cabine, 90 chevaux. Neuf, ça coûte 50 000 euros. J'ai une fromagerie, le matériel en fromagerie, alors moi, j'ai racheté la fromagerie d'occasion, on va dire, avec la ferme. C'est plus de 40 000 euros la valeur de la fromagerie. Et si je veux monter une fromagerie sans penser à quelque chose d'extraordinaire, je monte vite jusqu'à 100 000 euros. 100 000 euros, c'est une fromagerie bien équipée, entre guillemets, pour travailler bien, mais ce n'est pas non plus une fromagerie toute automatisée. Le problème qu'on a, c'est que, vu qu'on maîtrise tous les aspects du métier de A à Z, on maîtrise de l'herbe qui va nourrir les chèvres, les chèvres, jusqu'à la transfo et la vente, on est obligé d'investir sur tous les postes. Quelqu'un qui va faire que du lait, il n'investit que sur le lait. Quelqu'un qui ne fait que de la fromagerie, il n'investit que sur la fromagerie. Moi, je fais tout. Alors, ça a des avantages parce que le consommateur, quand il vient acheter mon fromage, je peux tout lui dire, je peux lui expliquer. Aujourd'hui, le fromage, il aura un goût différent parce que les chèvres, elles ont mangé quelque chose de différent. Aujourd'hui, il a un goût différent parce que oui, en fromagerie, on a eu un souci, on s'est élevé trop tard. Ah non, ça ne faut pas dire. Non, voilà. On peut expliquer aux gens pourquoi le fromage, il a ce goût, qu'est-ce qu'on fait et tout. Mais on est obligé d'investir sur tous les postes. Donc moi, j'ai l'obligé d'investir dans du matériel pour faire mes foins qui vont nourrir mes chèvres parce qu'elles sont au pâturage au maximum, mais on a six mois d'hiver assez rude, mine de rien. On est à 600 mètres, on a le vert corla, donc on a un climat qui est très spécial parce qu'en fait, on a un climat qui est continental, méditerranée avec influence montagnarde. En fait, il n'y a pas grand monde en France qui a ce climat parce qu'on a les Alpes juste derrière nous. Donc, influence des Alpes, on peut avoir 30, 40, 50 centimètres de neige du moins 10 en hiver. On a, on devrait être un climat continental, donc bon, avec une pluviométrie ou du chaud, des canicules. Et on est à la sortie de la vallée du Rhône parce que Valence c'est à 30 kilomètres, vol d'oiseau. Donc, on a toutes les influences du climat méditerranéen qui remontent par la vallée du Rhône. Donc, on peut avoir des canicules. Là, il y a 15 jours, on avait 40 degrés, enfin, on avait 38 à l'ombre. Voilà. Et donc, en fait, on a des animaux qui, l'hiver, ne sortent pas parce qu'il fait trop froid et qui en été, et bien bon, là, ça va, c'est encore un peu vert parce qu'il a plu la semaine dernière, mais on peut passer un mois, deux mois en été avec, en fait, avec que de l'herbe grillée. Donc, on est obligé de faire des foins pour nourrir les chèvres pendant ces périodes. Attends, elles ne me demandent pas mon consentement, mesdames, voyons. Je ne savais pas que je faisais autant des fois. Je dois sentir dans le matériel pour faire la nourriture de nos chèvres. On est obligé d'investir dans l'élevage. Là, j'ai une machine à traire donc pour traire les chèvres, ça coûte 20 000 euros une machine à traire. si on peut parler. Là, on a par exemple le tracteur, il vaut 50 000 euros. Pour couper l'herbe, on a une faucheuse. Moi, je pars tout sur l'occasion parce que voilà, une faucheuse d'occasion, ça vaut 4 000 euros. Après, il faut faner, une faneuse, ça vaut aussi 4 000 euros. Un endeneur, ça vaut dans le même prix. Pour faire les bottes de foin, il faut une presse, ça vaut quasiment 10 000 euros. T'as fait le... Combien de fromage tu dois vendre pour un jour juste déjà rembourser ? Pour rembourser mes emprunts, la totalité de mes emprunts ? Oui, pour te dire maintenant, je vais travailler un peu pour moi. Alors, étant donné que quand je me suis installé, j'ai investi quasiment 400 000 euros et que dans les 4 ans qui ont suivi, maintenant, c'est ma 5e année, j'ai eu plein d'emmerdes. J'ai réinvesti plus de 100 000 euros dans des normes. Enfin, 50 000 euros dans une mise aux normes. T'as quand même des aides quand tu fais des modifications ou des trucs normes. Oui, alors il y a des aides mais en fait, les aides, oui, c'est des petites parties mais c'est jamais énorme. Ah oui, la chèvre là, elle s'est fait mordre par une vipère. Elle a manqué de... En fait, ici, on s'appelle la vipière ici parce qu'il y a des vipères et des pierres et ça arrive des fois qu'on ait des animaux qui puissent se faire mordre parce que les vipères, elles aiment bien le lait et donc, en fait, en fait, ce qui s'est passé, elle s'est fait mordre là. Elle est rentrée le soir, elle avait la jambe qui avait triplé de volume et elle avait juste deux morsures. Ça la met pas à mal ? Non, je veux dire, si on l'avait pas soignée, elle est crevée. C'était ma meilleure chèvre, elle faisait 5 litres de lait par jour. Je parle de dans combien de temps ça va rembourser, tu nous montres déjà un problème et je pense que... Voilà, en fait, on se dit, si tout se passe bien, j'ai remboursé dans tant de temps mais on a toujours des emmerdes. C'est pour ça que, excuse-moi, mais quand ils te demandent de faire un prévisionnel et tout, ils sont hors sol, les gens qui te demandent ça, non ? On est obligé quand même parce que c'est pour... Si on faisait pas de prévisionnel, il y aurait des gens qui se pointeraient... si tout se passe bien, ça sera comme ça. Après, ils sont bien conscients qu'on est en agricole, que tout se passe différemment et donc... Normalement, ils essayent jamais. Mais que tout se passe bien, enfin, si tout se passe bien, ils savent que ça se passe jamais bien mais le but, c'est d'avoir quand même une ligne directrice, savoir ce qu'on va faire pendant ces 5 années. Le prévisionnel, c'est sur 5 ans. Donc là, elle s'est fait mordre et en fait, après, on l'a mis sous cortisone, en fait, ça a nécrosé, ça a gonflé, ça a nécrosé, ça a fait une croûte qui était comme ça. La croûte est tombée, elle avait la chair à vie. Sauf que le problème d'une chèvre, c'est que c'est toujours en train de se gratter, toujours en train de se lécher. Alors, on la désinfecte, mais on ne peut pas la bander. Une patte de chèvre, c'est un repli de peau qui va jusqu'au genou. Et donc, quand elle se blesse au-dessus du genou, on ne peut pas lui faire de bandage autour de la patte. Sinon, il faut faire le tour de la chèvre. Attention. Et puis, en plus, elle se l'arrache, elle se l'enlève. Après, elle se lèche. Mais là, elle va mieux. Il y a un moment, elle n'a pas l'air non plus en pleine forme. Elle doit douiller. Elle ne fait plus de lait, rien. Ça peut les faire crever. Appelle le banquier, celle-là. C'est ce qu'on fait. Le banquier, on passe sa vie à dire qu'on a eu un problème avec ci, on a eu un problème avec là. Est-ce qu'on pouvait nous aménager ici, nous aménager là ? Voilà. Je suis déçu. J'imaginais, je voulais créer des vocations. La Ferrari, des paysans qui se baladent en Ferrari, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a, mais on n'est pas exactement sur le même type d'agriculture que nous. Viens, on parle de quelque chose de positif un peu pour motiver les gens. Tu peux nous parler du loup, s'il te plaît ? Une belle idée, le loup. Donc, si on fait rapidement l'historique des emmerdes que j'ai eues depuis que je me suis installé. Donc, en 2019, je me suis installé. Donc, on a eu une grêle centenaire. On a eu des grêlons sans passer par Marseille. Comme ça. Donc, tous les arbres hachés menus, les toits des bâtiments. Alors, les bacs à cire, ça allait, mais tout ce qui était en fibro percé, comme si on avait tiré à la mitrailleuse dedans. Et puis, des dégâts assez importants. Là, en fait, une grêle, ça a été centenaire. Ça a été de Valence à Grenoble. Ça a morflé. Il y a des villages, il n'y avait plus un toit sur les maisons et tout. Voilà, on a eu la grêle centenaire. Après, on a eu le Covid. Après, on a eu l'inflation. Et donc, l'année dernière, on a eu une nouvelle très réjouissante. On a eu le loup. Parce qu'on a le Vercors qui est juste en face qui est plein de loups. Et vu qu'il y a, à mon avis, une très mauvaise gestion du loup en France. Ah oui ? Oui. Ah ben, tu sais, on va faire des vues. C'est que souvent, quand on voit des choses à la télé, etc., les personnes, ils ont quoi ? Cinq minutes pour en parler ? Alors que c'est un sujet qui doit prendre plus de cinq minutes parce que c'est un sujet qui est très important. Bon, je t'en laisse six. Le loup, alors nous, sur la ferme, on a été attaqué deux fois l'année dernière en l'espace d'une semaine. On s'est fait tuer deux chèvres, blessés huit. C'était tous les chèvres qui étaient prêts à mettre bas. On a eu quinze avortements. Sur les huit chèvres blessés, on a laissé toutes les soignées. Je vous pose les détails. Il y a des chèvres que le loup, il a attaqué à la gorge. Donc, des chèvres qui se baladaient avec la peau comme ça qui pend, ils voyaient être rachés et tout. Voilà. Quand tu dis le loup, c'est une meute, c'est deux loups ? Chez moi, j'en ai vu qu'un parce que c'est moi qui le fait partir, le loup, sur la taquette. Je partais au marché tranquillement le samedi matin. Je partais au marché. Mes chèvres, elles sont là, elles ont accès libre dehors et tout. Donc, quand tu fais chaud, elles dorment dehors. Là, j'arrive, toutes les chèvres, au lieu d'être en train de dormir, elles étaient en train de courir. Je lui ai dit, il y a un problème. J'ai rentré dans le parc, j'ai vu une chèvre blessée, une deuxième, une troisième et puis on a éclairé et puis il y avait le loup, il était la donnée dans une chèvre en train de la manger. Il a attendu que je l'éclaire pour partir. En fait, les chèvres blessées, la plupart ont crevé par la suite parce que c'est bête à dire ça mais psychologiquement pour une chèvre, moi je l'ai vu, la différence de comportement, l'abattement qu'elles avaient en fait. J'ai envie de dire, si moi la nuit, vous êtes en train de faire du camping, je vous pointe dans votre pente avec un couteau et je vous cours après pendant une nuit en disant je vais vous égorger, normalement le lendemain, ça serait un peu compliqué d'avoir la banane. Bon, les chèvres, ça les a le lait derrière, un peu de stress permanent dès qu'elles voyaient les chiens, les chiens de troupeau qu'elles connaissent depuis toujours, dès qu'elles les voyaient, il y avait un gros mouvement de stress dans le troupeau et tout. Et donc, en fait, le problème du loup, c'est que c'est une espèce protégée parce que soi-disant en voie de disparition. Alors, il y a une phrase que j'avais bien aimée du ministre de l'Agriculture qui avait dit pour le moment, c'est plus les éleveurs que les loups qui sont en voie de disparition. Le gros problème, c'est que c'est par l'Europe. C'est l'Europe qui a classé ce loup dans les espèces protégées. Donc, on ne peut rien y faire. On ne peut pas demain... Alors, il y a des tirs de défense qui sont autorisés mais en fait, dans des conditions qui sont très compliquées. En fait, en gros, quand on a été... Les conventions de Genève ou les... Quand on a été attaqué par le loup, on a, entre guillemets, on a le droit de se faire attaquer une fois, deux fois et après, ils nous disent maintenant, il faut vous mettre aux normes loups. Qu'est-ce que c'est les normes loups ? C'est prendre des chiens de protection, c'est refaire des parcs avec, en fait, avant, on parquait pour empêcher... Ouais, on va se mettre à l'ombre. Avant, on parquait pour empêcher les chefs de sortir. Maintenant, on parque pour empêcher les loups de rentrer. Voilà. Donc, avant, en fait, on avait les parcs qui étaient de cette hauteur. Maintenant, on a les parcs de cette hauteur. Et encore, ça, si le loup, il veut passer, il passera quand même. C'est électrifié. Il y a 15 000 volts. 15 000 volts, c'est 10 joules, c'est un coup de caravine à plomb. Voilà. Ah, ça se coud. J'en ai pris un une fois. On se retrouve assis par terre, mais on n'est pas... On va se mettre au plat, peut-être, comme ça, au mois. Au plat et à l'ombre, si possible. Dis-moi, tant qu'on parle du loup, et j'aimerais vraiment qu'on continue là-dessus parce que je sais que c'est un débat et on t'appelle même pour ça. Les personnes qui, et je peux le comprendre à 2000%, j'aime les animaux, blabla et tout, les personnes qui défendent les loups, tu as pris des photos, des vidéos, pour, je ne sais pas, qu'ils comprennent la violence. J'ai quelques photos de mes chèvres égorgées, et voilà. En fait, le loup, en fait, moi, le loup, je ne suis pas foncièrement contre, dans le sens que c'est un animal que j'aime beaucoup. C'est un animal qui est magnifique. Moi, depuis tout petit, je suis passionné par les loups. Comme je l'ai dit aux gens, j'ai toujours rêvé de voir un loup, mais pas l'ané dans une de mes chèvres. Tu aimes les chiens qui seraient un loup moins sauvage, quoi. Voilà, le chien, le loup, c'est l'ancêtre du chien. Le chien et le loup, ils partagent toutes leurs manières de travailler sur les meutes ou les chiens. Quand on sait comment un loup, il fonctionne, on arrive bien à dresser un chien. Et moi, le loup, en fait, quelle est la place du loup dans la nature ? Le loup, il a une place entre guillemets de régulation. Le loup, il est là pour manger certaines espèces entre guillemets qui seraient... Attention, tu pisces sur les pieds. Ouais, mais c'est le métier qui rentre. Le loup, en fait, il serait là pour maintenir les populations de gibier. Donc, au Canada, à Yellowstone, parc naturel, je vois très bien la place du loup, mais pas de souci. Ça a fait même revivre encore plus. Ça a changé certains écosystèmes. Je veux dire, en haute montagne, où il y a très peu d'activités humaines, pourquoi pas ? Parce qu'en fait, oui, il y a certains endroits, certaines espèces qui peuvent pulluler. Mais en fait, le problème du loup, c'est que l'humain, quand il a décidé, il y a des milliers, millions, milliards d'années, d'arrêter de mourir de faim, d'arrêter de mourir de froid, et du coup, il a fait de l'agriculture pour se nourrir, il a fait des maisons pour se loger, il a impacté son environnement. Et quand on impacte l'environnement, il y a forcément des gagnants et des perdants. Et donc, à partir du moment où on s'est dit, on va faire de l'élevage pour arrêter de mourir de faim, il y a eu moins de chamois, moins de ceci, moins de cela. En fait, il y a eu, il y a des zones, il y a eu très peu d'humains, mais dans les zones où l'humain, il a décidé de vivre, l'élevage, ça lui a permis d'arrêter d'avoir des famines. Enfin, je veux dire, il y a eu moins de famines depuis que l'agriculture s'est développée, il y a moins de famines, il y a moins de problèmes. Et en fait, venir mettre des loups dans des zones comme chez nous, où il y a une forte activité humaine, parce qu'il y a de l'agriculture, il y a des routes, tout le monde sait qu'il y a énormément de gibiers qui se fait écraser sur les routes. C'est un garde-manger un peu ? Ben, il y a un garde-manger, mais en fait, on a des espèces qui ne nous portent pas forcément bien, parce qu'en fait, elles n'arrivent pas à se pulluler, on va dire, chez nous, du lièvre ou du chevreuil, parce que, en fait, la part du loup, ce que le loup, il devrait normalement manger ou ce qu'il devrait, voilà, c'est ce qui se fait taper sur les routes, c'est ce qui se fait tuer, malheureusement, par les tracteurs quand on fait les foins. C'est, en fait, voilà, pour moi, le loup, il a sa place quand il n'y a pas d'activité humaine, mais s'il y a de l'activité humaine, il vient en concurrence par-dessus l'activité humaine, et nous, on a des problèmes, maintenant, on parle d'agriculture bas carbone, on parle d'agriculture, on dit l'agriculture, ça pollue, voilà, nous, on commence à avoir ce qu'on appelle des diagnostics carbone qui se font sur les fermes, en fait, on nous explique qu'une cheffe qui ne fait pas de lait, ce n'est pas bien, elle pollue, mais elle ne fait rien. Donc, d'un côté, on nous dit, il n'y a que les animaux qui stockent du carbone, l'herbe, ça stocke du carbone, c'est la seule culture qui va stocker du carbone, donc, on nous dit, voilà, les animaux, ils polluent, donc il ne faut pas avoir d'animaux improductifs, et de l'autre côté, on nous dit, il faut accepter de se faire manger les animaux par le loup, et on nous dit, le prochain défi, ça va être de nourrir 7 ou 8 ou 9 milliards de personnes sur Terre avec une agriculture respectueuse de l'environnement, donc ça, c'est un défi qui est énorme, parce qu'on dit, il n'y aura pas assez de terre agricole, il n'y aura pas assez de ci, pas assez de là, alors il y a d'autres leviers, il faut arrêter le gaspillage alimentaire, il faut arrêter certains ci, il faut arrêter certains là, mais en fait, moi je vais de l'autre côté, si on nous dit ça, et de l'autre côté, on nous dit, on va vous mettre des loups dans les pattes, ils vont venir vous manger des animaux, pour moi, c'est quelque chose qu'on gaspille, moi je ne fais pas naître des chefs, on les retrouve, ils vont entrer le lendemain matin, un an ou deux plus tard, ça doit être choquant aussi quand même, moi j'avais le matin, ce matin, quand le matin je suis rentré, que j'ai vu des chefs, que j'ai fait naître, que j'ai nourri au biberon, que je me lève, que ça faisait 4 ou 5 ans, que je me lève tous les matins pour aller les traire, que tous les soirs je les traite, que je n'ai pas eu de vacances et tout, parce que les animaux ça ne part pas en vacances, ça fait du lait, ça mange tous les jours, donc on est là, tous les jours, on se bat, c'est nos animaux, on a une relation avec nos chefs, on voit, elles ont peur de toi, ça se voit, ça se voit que je les maltraite, je n'ai jamais eu autant de succès de ma vie, je vous fais un peu de calme, non voilà, nos animaux, c'est nos enfants, c'est voilà, et d'arriver un matin, d'avoir des chèvres, égorgées, les chèvres, leur premier réflexe quand elles se sont fait attaquer par le loup, c'est de revenir au bâtiment, et c'est de venir bêler pour aller chercher de l'aide, voilà, les animaux, voilà, c'est, moi le matin, je l'avais mauvaise, parce que surtout que, ça serait, je trouve, j'ai une chèvre malade, si c'est ma faute, je dis, c'est moi, je suis un couillon, c'est ma faute, j'ai une chèvre qui s'est fait manger par le loup, et derrière, j'ai des mecs dans des bureaux qui disent, ah ben non, les loups c'est bien pour la nature, vous n'avez pas le droit de vous en occuper, quand tu dis t'en occuper, c'est que tu prends une chevrotine et tu... pas, je veux dire, vous avez une souris dans votre maison qui vous mange l'électricité, on met de la mort au rat, on a, dans le jardin, on a des rats aux pieds qui viennent déterrer les salades et les légumes de notre jardin, on met des tapettes à souris, enfin, pour s'en débarrasser, alors en plus, c'est un jardin et une maison, je veux dire, c'est à titre personnel, là c'est quand même notre métier, c'est là où on ne gagne pas notre vie, mais on aimerait la gagner. C'est des êtres vivants aussi. Voilà, c'est des êtres vivants, pourquoi eux, on n'aurait pas le droit de plus se défendre que des salades ? Je veux dire, enfin, pourquoi, alors il y en a des gens qui nous diront, oui, mais il ne faut pas écraser les mouches, pourquoi on a le droit d'écraser les mouches quand elles nous emmerdent parce qu'on essaye de faire la sieste en été et pourquoi on n'aurait pas le droit de mettre un coup de fusil à un loup qui est en train de venir nous manger nos chèvres ? Tu sais que... C'est un grand débat, ça va faire du commentaire. Moi, je trouve que le loup, je suis sûr, en plus, comme tu dis, tu étudies un loup, c'est magnifique. Et en fait, c'est parce qu'on sait, c'est parce que je sais comment un loup fonctionne que je sais que c'est une connerie de le mettre chez nous. Je parle pour le Chambarran, le plateau de Chambarran, beaucoup de vie, beaucoup de... En fait, ici, on n'a que des petits bois, des parcs, beaucoup d'élevage. Le loup, enfin, le gibier, pour se défendre face au loup, il a besoin d'espace. Parce qu'en fait, un loup, pour échapper, un gibier, pour échapper à un loup, il va courir. Il va courir des jours. le loup, et en fait, c'est une traque. Et le but du gibier, c'est d'aller se défendre, d'échapper au loup. S'il n'y a que des petits espaces, le gibier ne peut pas se défendre. Et le loup, c'est un paresseux. Le loup, s'il a le choix... Il peut économiser de l'énergie aussi. Il n'est pas bête. S'il a le choix entre une chieffe de 80 kg fermée dans un parc d'un hectare et un chevreuil de 15 kg qui a toute la campagne pour courir, il ne se pose pas la question longtemps. Comme disait, la question, elle est vite répondue. Voilà. Le... Le... Le loup, il ne se pose pas de questions. Et même moi, la preuve, c'est que je me suis fait attaquer deux fois avec des dégâts. Il y a eu au moins 3 ou 4 tentatives d'attaque qu'on a fait partir avec les chiens, que j'ai fait partir moi la nuit. Maintenant, je n'endors plus. Dès que j'ai un chien qui aboie la nuit, je sors avec la lampe et 2-3 fois, ça m'est arrivé de l'éclairer le loup dans la cour, devant la maison, là où la voiture est garée. Le loup, il est arrivé par là. Oui, oui, oui. Le loup, en fait, il n'a plus peur de l'homme. Parce que pourquoi le loup, il n'avait pas peur de l'homme ? Peut-être que l'homme est allé trop long aussi sur ses terres. Je me permets de faire... Oui, oui. C'est l'argument qu'on entend le plus. Le loup, il était là avant nous. OK. Mais en fait, si on veut, c'est ce que je disais tout à l'heure, à partir du moment où l'homme, il a dit je ne veux plus mourir de faim, je ne veux plus mourir de froid, je construis des baraques, je fais de l'agriculture, je fais des médicaments pour me soigner, on est obligés d'avoir un impact sur notre environnement. Et il est positif ou il est négatif. Il y a des gens qui trouveront dommage qu'on ait eu l'impact et qu'il n'y ait plus de loup. Moi, moi, personnellement, je préfère vivre moi que voir un loup vivre. Ouais, 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 non, mais... Moi, personnellement, il y en a qui me diront que je suis égoïste, mais je préfère vivre moi que voir un loup vivre. Pour moi, ce n'est pas... Pour moi, mes chefs sont plus importants que mes loups. Que mes loups. Et donc, je n'ai pas de questions à me poser. Moi, si j'en ai la possibilité, je sais que je préfère voir un loup mort qu'une chèvre morte. Parce que la nature, c'est manger ou être mangé. Les trucs, ouais, la nature, c'est beau, on va apprendre aux carnivores à manger des légumes. C'est du délire de personnes qui ne sont jamais sorties d'une ville. Ouais, ouais, mais... Non, mais... Le problème, c'est qu'on entend ça. Moi, à Grenoble, j'ai beaucoup de gens qui disent ouais, mais le loup, le pauvre, il faut qu'il mange aussi. Il mange bien et t'en as pris 4. Et puis, non, mais... Et puis, voilà, le problème, c'est que moi, les pertes face aux deux attaques de loup, 15 avortements, c'est quasiment 30 000 euros de chiffre d'affaires perdu. Je parle en chiffre d'affaires parce que, bon, il y a des... C'est des charges que je n'ai pas eues. C'est des chefs qui n'ont pas fait de lait. Donc, je n'ai pas eu... Enfin, je les ai moins nourries. Je n'ai pas de... Mais voilà, c'est derrière, il y a des réalités qui sont économiques. Et alors, oui, on a touché les subventions. Je vais être transparent. 10 000 euros. 10 000 ? Voilà. 30 000 de pertes, 10 000 de subventions. Allez, 1 15e de la Ferrari. Bien, bien, bien. Voilà. Ouais, non, mais... Non, mais... Le problème, c'est que... Là, j'ai... On a... Enfin, ça n'a pas payé les dégâts qu'on a eus. Puis... J'espère qu'on comprend. Oui, oui, oui. Non, mais je sais qu'on en rigole bien. Je suis le premier à en rigoler. Premier à dire quand j'ai une vieille cheffe qui est malade, on dit, tiens, on va la mettre au bouton dans un prix, on va la faire manger par l'eau, comme ça. Comme ça, au moins, ni vu ni connu. Voilà. Mais tu sais, pourquoi aussi je me permets ces questions, c'est qu'on n'a pas fini tout à l'heure la question de combien il faut vendre de fromage. Oui. Mais là, plus tu me rajoutes, plus j'imagine les... Ah, mais... Alors, dans les emmerdes qu'on a eus aussi, on a eus, alors... En fait, il y a des zones qu'on appelle les zones vulnérables nitrates. En fait, il y a des zones où il y a des captains... Surtout les zones où il y a des bassins inversants de nappes phréatiques ou de rivières. Pour pas qu'il y ait de pollution nitrate, il y a des normes plus strictes dans la gestion des effluents. Dans les effluents, fumier, eau de lavage, de salle de traite, et de... Voilà. Et en fait, quand moi, je me suis installé, Varacieux, c'était pas une zone vulnérable nitrate. Donc, j'avais des normes à respecter qui étaient respectées. Je me suis installé, j'ai demandé une subvention pour ma machine à traire. Parce que, voilà, on avait le droit à une subvention. Pour pouvoir avoir cette subvention, ils sont venus faire un contrôle. Voir si je respectais des normes. Et en fait, entre l'année où je me suis installé, où j'ai demandé la subvention et où ils sont venus me contrôler, c'est passé un an et demi. Parce qu'on connaît la rapidité de l'administration. Toi, t'es mort. Ils vont te venir pour tout vérifier. Ouais, bah alors maintenant, je vends des fromages au directeur de la DDT, donc c'est bon. C'est bon signe, n'empêche. Si lui vient t'acheter, c'est que tu dois... Bah, on l'a croisé parce qu'il connaissait bien un voisin du marché, donc il venait pour lui et puis il a trouvé fromage bon, il venait. Donc, ils sont venus me contrôler et entre ce moment où je me suis installé et le moment où ils sont venus me contrôler, Varacieux a été classé en zone vulnérable nitrate. Donc, c'est plus les mêmes normes. Donc, quand ils m'ont contrôlé, je n'étais pas aux normes. Je n'étais plus aux normes. Ah, ça a changé trop vite et tu n'as pas eu le temps de t'adapter. Donc, en fait, moi, quand j'ai posé mon dossier, je n'avais pas besoin. Je me suis installé des trucs qui ne sont pas prévus. On s'installe, on est sur une zone comme ça mais on ne sait pas que deux ans après, l'administration, on va décider de le classer en zone vulnérable. Donc, je n'étais pas bon. Donc, pour toucher 15 000 euros de subvention sur ma machine à traire, j'avais besoin de faire 50 000 euros de mise aux normes. Voilà. Là, je crois qu'on va croire que tu veux casser des... Que je vais faire pleurer et après, je vais tendre mon chapeau. Après, on répondra à combien fautes fromage. Je pense que tu dois le calculer peut-être ce genre de choses avec les pertes possibles et tout. Donne-moi un peu les bons côtés parce que là, je rigolais. Enfin, je rigolais. Ce n'est pas drôle pour le loup mais parce que je le savais. Donne-nous. C'est quoi ? Tu es dans la nature ? Parce qu'il y a un moment entre ton rêve de gosse parce que c'est quand même un truc où tu n'as pas eu tes parents qui t'ont dit viens reprendre ceci. Voilà, c'est moi qui ai voulu. C'est moi qui me suis emmerdé à 18 ans pour faire ça. Heureusement que, mine de rien, ta famille est là pour t'aider. Tu disais sinon, tu aurais arrêté depuis... Sans mes parents... Bon, c'est bon, les gars, vous avez fini ? Faites un peu moins de bruit. Attends, je me fais sniffer. Ouais, mais... Donc, sans mes parents, je ne m'installais pas. Mais on ne parle pas niveau argent, on parle niveau aide, niveau... Aide et niveau un peu argent. Le banquier me l'avait dit. Il m'avait dit, on vous suit parce que d'abord, le plus important, on sait que vous aurez la main d'oeuvre de vos parents. C'est autorisé, tout ça ? Oui. Alors, c'est des déclarations. Mon père, il est déclaré aide familiale. Donc, c'est le statut parfait. Alors, normalement, c'est les fils qui sont... Les pères qui déclarent leur fils en aide familiale. Donc, aide familiale, c'est on a le droit de bosser sur la ferme. On n'est pas payé, mais on est couvert. Et ce n'est pas considéré comme du travail au noir. Donc, mon père est aide familiale. Et en fait, ils savent très bien que le soutien de mes parents, c'est quelque chose qui est très important. Parce que c'est vrai que... Enfin, c'est pas... Comme ça, on est marrant. Enfin, c'est marrant, tout va bien, mais ce n'est pas facile tous les jours. Je veux dire, qu'il faut traire tous les jours, il faut faire un fromage tous les jours. Comme moi, je dis une journée tranquille pour nous sur la ferme, c'est deux heures de traite et de s'occuper des chèvres le matin. C'est trois heures de fromagerie et c'est deux heures de traite le soir. Donc, une... Non, alors ça, c'est dimanche, on ne fait pas d'administratif. Mais je veux dire, une journée tranquille, c'est sept heures de boulot dans la journée. Moi, les journées de 15, 20 heures, ça m'arrive très souvent. Les 48 heures sans me coucher, ça m'arrive aussi. Combien tu traverses sans indiscrétion par mois ? Pour le moment, rien. Ah oui, d'accord. Alors, on est vraiment loin du rêve. Voilà, non, mais... Alors... C'est quoi ? Parce qu'il doit quand même y avoir un bon côté. À un moment, tu seras propriétaire dans 25 ans, c'est ça les bons côtés ? Voilà, dans 25 ans, normalement, j'aurais une affaire qui tourne, si tout va bien. Non, le... Je veux dire, le meilleur côté, ce que je ne me voyais pas faire, c'est travailler dans un bureau. Alors, il ne faut pas se dire que je vais aller élever des chefs parce que je ne peux pas supporter mon voisin parce qu'il pue ou il fait des blagues débiles. Dans un bureau, non, mais des fois, on a des gens... Oh, c'est... J'arrive pas à supporter mes collègues de travail, l'autre qui pâle fort et l'autre qui... Voilà. Bon, on a un beau métier dans le sens que on travaille avec du vivant, que ce soit les chefs ou les fromages. On découvre des choses différentes tous les jours. On fait des choses... On fait tout le temps la même chose, mais en même temps jamais la même chose. Et j'ai envie de dire, le meilleur côté, oui, de ce boulot, c'est qu'on a un peu l'impression de travailler pour nous, même si, en rigolant, j'ai toujours, on travaille quand même beaucoup plus pour la banque que pour nous. Mais quand j'aurai tout fini de rembourser... Là, tu commenceras à travailler pour toi. Voilà. Dans 50 ans... Voilà, quelques années avant de prendre ma retraite. Non, le bon côté, c'est... Puis en fait, on a un métier, on a l'impression d'avoir un métier qui a du sens. En fait, parce que c'est vrai que des fois, il y a des gens qui cherchent un sens, on va dire, à leur vie, qui disent, ouais, je suis caissier, je ne trouve pas de sens. Arrête, on va... Attends, ça veut... Il y a des gens, ça leur plaît peut-être très bien, hein, mais... Il y a le contact client et ça, on ne peut pas... Voilà. Il y a des gens, quand même, ils ont leur métier et ils disent, je ne trouve pas de sens à mon métier. Moi, je croise beaucoup de personnes, c'est vrai qu'ils disent, ouais, je travaillais dans un grand groupe, je touchais... Qui peuvent se payer la fameuse voiture rouge dont je parlais, mais qui ne sont pas heureux. Mais qui ne sont pas heureux et qui vont sur des métiers moins payés, mais qui disent, là, j'ai l'impression de servir à quelque chose. J'ai l'impression qu'écologiquement, servir à quelque chose et de ne pas détruire la nature et tout. On travaille toute la journée avec la nature, on voit les changer, on travaille avec des chèvres, mais je veux dire, moi, je travaille avec la flore et la faune. Moi, je suis tout content de voir des lièvres, de voir des chevreuils autour de chez moi, un peu moins des sangliers parce qu'ils nous font des dégâts, mais voilà, on travaille avec la nature, on travaille avec le vivant, mais le bon côté, il est là, oui, c'est vraiment... Puis on a... Oui, on le dit souvent, je vais dire, je suis méchant, mais on pourra vivre sans politicien, on pourra vivre sans plombier, on pourra vivre sans ingénieur, on pourra vivre sans informaticien, mais on ne pourra pas vivre sans agriculteur. Sans ingénieur, tu ne pourrais pas toutes les traires en deux heures quand même. Oui, mais ce n'est pas grave parce que sans ingénieur, tout le monde serait agriculteur, donc je n'aurais que 10 chèvres à traire. Moi, j'aime beaucoup parler, on avait une voisine, malheureusement, elle est décédée maintenant, mais qui avait 95 ans et qui a connu l'ancienne époque où à la campagne, tout le monde avait trois chèvres, deux vaches, deux cochons. Ah, le fameux, c'était mieux avant. Oui, voilà, mais en fait, les paysans, ils travaillaient pour eux. En fait, elle nous disait, elle disait, on avait nos chèvres, on avait nos poules, nos cochons, nos vaches, nos volailles, ça nous faisait les oeufs, la viande, le lait, on faisait un peu plus de fromage, on les vendait à l'épicerie et l'épicerie les amenaient à la ville et nous, on achetait du sucre, du café et des bougies. On n'achetait que ça. Et en fait, les paysans, à l'époque, ils travaillaient pour eux. Ils étaient autonomes. Oui, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Je vois que ça t'achète beaucoup de vidéos là-dessus. C'était eux qui étaient autonomes parce qu'en fait, et puis, ils travaillaient pour eux. Mais ce serait... J'en profite, que tu lances, excuse-moi le sujet, mais ce serait fou de penser qu'on puisse refaire ça dans notre monde. Ça serait magnifique. Non, mais ce serait fou d'y croire parce que... Le problème, il est là. C'est que maintenant, il faut payer... Il faut payer ci, il faut payer là. Il faut baguer ses animaux, il faut ceci. Mais c'est ça. On doit payer des déclarations, on doit payer des cotisations ainsi, des cotisations à là, des ci, là. Maintenant, on ne peut plus. Puis je veux dire, mes parents, qui n'étaient pas du tout agriculteurs, donc ils n'ont pas de ferme, si demain, je veux être autonome sur une ferme, il faut qu'à la base, j'ai... ou que j'ai gagné au loto ou ça fait 30 ans que je travaille dans un métier, j'ai économisé, je peux m'acheter un bout de terrain avec une ferme. Si moi, à 18 ans, je veux partir être autonome, je ne peux pas parce que je dois rembourser 3 500 euros par mois à ma banque. Tu sais que c'est une des raisons pour laquelle je suis venu le voir, c'est ton jeune âge. Je parle tellement comme un vieux maintenant, mais c'est vrai, je veux dire, tu as commencé, donc rêve, à 18 ans, tu commences à lancer le projet. Oui. Tu en as 24, on nous recule la retraite de plus en plus, tu dois quand même... Moi, oui, il ne faut pas que je recule la retraite parce que c'est dans 40 et des brettes. Calcule le nombre de fromages, on n'a toujours pas de... Ah, le nombre de fromages que j'aurais fait ? Non, mais après, oui, non, mais le... Ouais, le... Enfin, le... Ouais, le nombre de fromages que je suis... Ouais, je vois, par exemple, tiens, on reparlait tout à l'heure des normes, de la mise aux normes que j'avais dû faire. Quand on fait 50 000 euros de mise aux normes pour retraiter de l'eau qui sort d'une fromagerie, ça veut dire que si on prend juste un chiffre d'affaires pur, il faut vendre 25 000 fromages pour avoir payé une fausse à merde, ça fait un peu insulte, mais qui ne nous fait pas gagner un euro. Parce qu'il y a des choses qu'on investit, on dit, ça va nous faire gagner des sous. J'achète une faucheuse, ça veut dire que je vais pouvoir faucher moi, je vais arrêter de payer une entreprise. Donc là, on va dire c'est gagner des sous. Mais le plus souvent, c'est quand pour des histoires de normes, alors que ça marche très bien avant, on est obligé de réinvestir des sous pour être aux normes, alors que ça ne nous fera pas gagner d'argent, quoi. Tu m'étonnes que... Le loup, là, il peut faire ce qu'il veut, regarde. Les chiens, en fait, tu ne veux pas lever la caméra ? Ouais, je lève la caméra. C'est comme ça qu'on fait le lait, le beurre. Donc la journée, il fatigue ? Ah, regarde, ça y est, il a entendu chien. Ah, mon Tiger ! Regarde, il y a la queue. Oh, il est coté. Que grosse bébête ! Non, mais... Essaye de nous donner d'autres... Parce que moi, je n'aimerais pas que cette vidéo soit vue comme... Tiens, il vient... Non, pas râler. Je suis désolé. Tout ce que tu dis, c'est une réalité. C'est râlant, c'est sûr, mais c'est une réalité. Il y a quoi comme... Le bon côté ? Ouais. Bon, après, il y a le côté, ouais, bon, on disait donc travailler avec du vivant. La commercialisation, faire ses marchés, aller voir ses clients, avoir les clients qui reviennent en disant « Ah, c'est bon, c'est magnifique. » Ah, on a des fans, oui. Les chèvres, elles ne font pas de lait en hiver. Donc on a deux mois tous les hivers où il n'y a pas de lait. Quand on arrive au printemps et qu'on voit tous les clients « Ah, vous êtes là, magnifique ! » « Ah, ça fait deux mois qu'on n'a pas mangé un fromage et tout. » « Ah, magnifique ! » On a des clients comme ça et là, on se dit « C'est dur, c'est dur tous les jours. » On a un beau métier dans le sens qu'on a du sens, travailler avec des animaux, on fait des belles choses, on a... Mais c'est dur tous les jours. Ce n'est pas facile de se lever tous les matins. Il faut être clair. Ouais, de se dire « Ah, dans quel monde on vit ? » En fait, on a un beau métier mais qui est très répétitif. Oui, mais tu avais l'air de dire que dans la répétition, chaque... Il y a de la répétition, je ne sais jamais pareil, mais il y a de la répétition. Je veux dire, on traite tous les matins, on fait les fromages tous les jours. Après, il y a beaucoup de choses qui changent. Si on va dire, c'est sur les travaux de la ferme ou sur les animaux et tout. Donc, on vit un peu au rythme des saisons. Le printemps, c'est le pâturage, les parcs, après, il y a les foins, après, il y a les céréales, il y a les semis à l'automne, il y a les noix parce qu'on fait un peu des noix. Donc, voilà. Il y a beaucoup de choses qui changent mais en même temps, beaucoup de choses sont pareilles. C'est un peu un paradoxe. C'est toujours la même chose, la routine mais dans le changement. C'est calme quand même, tu vois, on entend les clochettes, c'est à ce bon côté. On est bien, on travaille au grand air. Je veux dire, voilà, quand je passe une journée entière sur mon tracteur, bon, bah oui, j'ai passé une journée sur le tracteur, c'est fatigant mais en fait, j'ai passé une journée au soleil. Comme je suis bronzé, on dirait que je suis allé à la plage alors que j'y vais jamais. Je vais essayer de ne pas faire partie de ces personnes mais je ne sais pas si tu es à la télé ou des médias, les réseaux. Je scrolle un peu. Tu fais quoi quand tu vois la vision de ceux qui tiennent les caméras ? Alors là, je suis en train de moto flageller. C'est quoi ta vision quand tu as des retours en 4 minutes, des choses qui sont peut-être beaucoup de raccourcis ? Est-ce que tu... Bah, alors d'un côté, on a besoin d'agriculteurs donc c'est important de leur montrer le bon côté des choses parce que c'est vrai que si on fait une vidéo en disant vous n'allez plus avoir de vie, vous devez traire deux fois par jour tous les jours, passez... C'est la vérité ? Mais en fait, si on montre d'abord ça, les gens, ils ne viendront pas. Le problème, c'est qu'on a besoin d'agriculteurs et en fait, le meilleur sentiment quand on est agriculteur, c'est le sentiment pas de réussite, mais c'est... Enfin, je veux dire, quand j'ai un beau fromage, c'est des petits moments, mais quand j'ai fait des beaux fromages qui sont super bons, je suis content. et c'est là que je me dis, ça fait 5 ans que je me fais chier, que je n'ai pas de vie à côté, je veux dire, voilà, bon, moi, ça ne me dérange pas, je n'ai pas besoin de partir en vacances, je suis bien au milieu de mes animaux, mais c'est quand on a des petits moments dans tous les jours où on se dit, c'est pour ça que je suis content, c'est pour ça que je fais ça. Ça ressemble quand même à la vision que tu avais, la vision naïve que tu avais au début ? Au début, je me disais, oui, ça va être dur, mais c'est vrai que j'étais à 100 000 lieux d'imaginer à quel point ça serait dur. Mais après, alors moi, je suis peut-être un peu orgueilleux, je n'ai pas envie d'arrêter parce que pour moi, arrêter, ça serait un échec. Et même si j'aurais toutes les excuses du monde pour arrêter, parce que la grêle qu'on a pris la première année, j'aurais pu arrêter à ce moment-là. Le Covid, j'aurais pu dire, j'en ai marre, j'arrête. Là, les problèmes de loups, je pourrais dire, non, mais je ne peux plus élever de chèvre avec des loups. Je ne dors plus la nuit, je veux dire, dès que le chien il aboie, je sors. On a refait des parcs, on a du stress sur les animaux. Moi, demain, le loup, il passe en hiver sur les 90 chèvres, j'en ai 60 qui avortent. C'est ce qui s'est passé. Le loup qui s'est fait attaquer, il y avait 20 chèvres, il y en a 15 qui ont avorté. Si demain, j'ai 70 chèvres qui avortent sur les 90, les avortements ne sont pas remboursés en cas d'attaque par le loup, je mets la clé sous la porte parce que je n'ai plus de quoi payer mes emprunts, je veux dire, je n'ai plus de quoi payer mes charges. Donc, en fait, ce qui est bien, c'est le sentiment de réussir certains trucs. Puis, c'est tellement dur que quand il arrive, tu dis, hé les gars, il est où le boss ? On sait pourquoi, on sait pourquoi on se fait chier. Et puis, c'est un métier qui a du sens. Je pense que c'est surtout ça. En fait, demain, peut-être que si demain, je veux dire, je ferai de l'agriculture intensive, peut-être que je gagnerai mieux ma vie. Mais est-ce que je me regarderai dans un miroir ? On en parlerait avec un collègue l'autre jour. On disait, on fait ça, on essaye de faire les choses bien. On est dans une société qui va de plus en plus faire les choses bien mais où majoritairement, les gens, entre guillemets, n'y vont pas. Et pour le moment, les gens qui font les choses mal, ils arrivent toujours à gagner. Enfin, pour le moment. Voilà. Mais, et du coup, on se dit, on ferait les choses mal, peut-être qu'on s'en sentirait mieux. Mais en fait, on se regarderait toujours dans un miroir. qu'est-ce qu'il ferait, qu'est-ce qu'il ferait que... Alors, je n'ai pas la prétention de penser que ça arriverait jusqu'aux oreilles de là-haut mais peut-être que, force de faire courir des sons, des bruits, peut-être qu'il l'entendrait même si ça peut risquer de glisser. Qu'est-ce que tu aimerais dire, toi, à titre personnel, que tu aimerais voir partager sur les réseaux et peut-être un peu plus haut qui pourrait changer votre vie ? Pour nous, après, c'est une vie aussi qu'on a choisie. Je pense que le gros problème qu'on a... Allez, je vais faire de la politique. C'est... En fait, moi, c'est tous des sujets qui sont liés. On parle d'écologie et en même temps, on nous fait traverser des produits agricoles ou non agricoles qui viennent d'Amérique ou qui viennent de Chine. Et nous, alors... Comme quoi, tu parles pour le... Dernièrement, alors dernièrement, l'année dernière, on a vu le ministre de l'Agriculture, il est venu ici pour... Parce qu'ici, on est dans la région du Saint-Marcelin. C'est un marcelin. Le fromage. Le fromage, c'est une AOP. Il y avait l'Assemblée générale du coup du Saint-Marcelin, de l'organisme qui gère l'AOP. Et donc, lui, il était en visite, il venait d'être nommé. Il est venu. Et il nous a fait un beau discours, c'est bien, l'agriculture française, c'est une agriculture de qualité, c'est une agriculture qui respecte la nature. Là, on a la preuve avec l'IGP Saint-Marcelin. C'est beau. Attends, t'as des mouchoirs, c'est trop beau. Avec des vaches qui pâturent 180 jours par an. Il était là, c'est bien, il faut continuer l'agriculture. Et 15 jours avant, 15 jours avant, il avait signé un partenariat avec la Nouvelle-Zélande pour faire venir des agneaux congelés de Nouvelle-Zélande en France. T'es sûr tout ce que tu dis ? Parce que j'ai pas envie de... Oui, oui. Ou alors, peut-être pas 15 jours avant, mais ça venait de se signer. Quelques ans avant, il s'est signé des contrats avec le Canada pour faire rentrer du bœuf canadien. Là, il y a des trucs avec le Mercosur pour faire rentrer du bœuf pareil du Brésil. Et nous, d'un côté, on nous dit, il faut travailler bien et de l'autre côté, on nous fait rentrer des produits qui sont faits de la merde, entre guillemets, qui n'ont pas les mêmes normes que nous. La base, c'est des pays où ils donnent encore des farines animales. La farine animale, ça a été interdit en Europe à cause d'un vache folle. On donne des OGM aux animaux. Et en fait, on fait rentrer des produits pas chers qui viennent directement en concurrence avec nous, qu'on essaie de travailler bien. Et en fait, nous, si on voulait gagner notre vie un peu mieux, il faudrait qu'on vende plus cher. Parce qu'en fait, on vendrait plus cher, on valoriserait mieux. Je pourrais me payer moi, je pourrais peut-être payer un salarié de plus pour pouvoir me libérer un peu de temps pour moi. Sauf que le problème, on ne peut pas parce que si nous, en fait, si nous, on vend plus cher, on souffre de la comparaison à côté. Parce qu'en fait, les gens, ils sont conscients qu'il faut travailler bien, il faut manger du bio, mais ils sont conscients tant qu'ils ont des sous dans le porte-monnaie. Et là, on le voit bien, malheureusement, avec ce qui s'est passé avec des histoires d'inflation et tout, je ne vais pas blâmer les gens. Et ils mangent du curry ? Oui, alors moi aussi, j'en mange un peu, j'aime ça de temps en temps. Ah non, coupez, coupez, coupez. Non, mais je ne peux pas blâmer les gens. On a tous des problèmes de pouvoir d'achat, donc on sait ce que c'est. Mais en fait, si demain, on n'avait pas cette concurrence déloyale, on aurait moins de problèmes, je veux dire, il y a une surconsommation parce qu'en fait, les gens vont dire ouais, un fromage de chèvre à 2 euros, c'est cher. C'est le prix où on le vend, je me fais ma pub. Et du coup, à la place, ils vont aller acheter des plats transformés au Leclerc, dans une grande distribution, dans la grande distribution, je ne sais pas si, voilà. Mammouth, pour les anciens. Voilà, Mammouth, Mammouth écrase les proutes. Oh, punaise ! Excellent ! Mais à 24 ans, tu as la ref. Ouais, j'ai des rêves de vieux, on va souvent dire. Mais en fait, on a un problème de consommation, c'est vrai que les problèmes de consommation, en fait, on n'a peut-être pas besoin de manger une boîte de Kiri dans la semaine, on mangerait deux chèvres dans la semaine, ça serait bien, et en fait, le prix va peut-être être le même. On n'a pas besoin de manger de la viande tous les jours. Je suis éleveur, on n'a pas besoin de manger de la viande midi et soir. On mangerait un bout de viande trois fois par semaine, des œufs ou du fromage, les autres jours. Ce qui est important, c'est la qualité. On n'a pas besoin de manger des steaks de bœuf qui vient du Brésil deux fois par jour. Par contre, on se mange une bonne pièce de bœuf d'une vache qui a été élevée localement juste à côté qu'on a achetée sur le marché. Ça, pour moi, c'est la vraie écologie. Un steak de loup. Ouais, je n'ai jamais goûté un steak de loup, mais je ne sais pas si ça se mange l'humain, on ne mange pas les carnivores. Tu as bien raison. C'est ça. En fait, on n'a pas besoin de... Avec ces marchés, quand on signe ça, qu'on fait venir de la viande de mauvaise qualité mais pas chère, ça pousse toujours les gens à venir consommer ça. Et en fait, ça ne les aide pas à faire ce qu'il faudrait. C'est comme si tu tentais une personne avec quelque chose devant son nez et tu lui dis mais c'est de ta faute alors que c'est toi qui lui as attendu le bonbon. Mais c'est ça. C'est comme si... Oui, oui. Voilà, on met un paquet de bonbons devant quelqu'un. Le gars, au fait de le moment, il va se servir, surtout si on lui dit tu peux en prendre. Et après, on vient lui dire mais tu as pollué en prenant tes bonbons. En fait, non. Donc, c'est vrai que pour moi, le problème, il est là. C'est en fait, la mondialisation, on va prendre un grand mot, un gros mot. Voilà. C'est la cause des problèmes et moi, quand je vais rentrer avec un diesel qui date d'avant 2015 à Grenoble, j'ai pollué Grenoble. Par contre, quand on va me vendre des merdes en plastique qui ont fait deux fois le tour du monde avant d'arriver chez moi, ça c'est bon pour le commerce et la mondialisation. Mais par contre, enfin voilà, mais par contre, donc on nous dit c'est nous les... Enfin, il y a quelque chose de pas logique. Et surtout, ça tend, entre guillemets, les prix vers le bas. Et il faudrait... En fait, si les gens, ils prenaient conscience que manger local, c'est bon pour la planète, pour la planète, finalement, c'est pas beaucoup plus cher de manger local parce qu'il faut changer notre manière de consommer. Oui, moins de viande, mais de la viande de qualité, moins de gaspillage, arriver à... Il y a beaucoup de... Après, moi je ne suis pas un spécialiste de ça, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire et qui feront que des gens comme nous, j'ai envie de dire, qui travaillons bien. Ça fait un peu orgueilleux. Embrasse-toi, embrasse-toi. Non, mais ce qui fait que des gens qui ont envie de bien bosser, déshabillés, c'est ça. Et donc, ce qui ferait qu'en fait, on aurait des meilleures conditions de vie, entre guillemets, et puis ça serait bon pour la planète. C'est ça qui est le plus important. C'est que, il y a au bout d'un moment, il faut savoir être logique. Du vrai développement durable, alors. c'est ça, enfin, je ne pense pas que ne plus manger, plus manger de viande. Je vais peut-être choquer certains spectateurs. Pour moi, passer vegan, enfin, ce n'est pas la bonne solution. Si je veux manger bio, quelle est la principale, pour ne pas dire la seule, source de fertilisants bio ? L'élevage. Le fumier, les chèvres quand elles chient, quand elles pissent, fumier, et les engrais bio, les engrais bio, c'est farine de corne, farine de plume, farine de poils, de sabots, sans dessécher. C'est les seuls fertilisants qu'on a en bio. Ça vient de l'élevage. Donc, si on n'a plus d'élevage, on n'a plus de fertilisants bio. On peut toujours travailler avec des engrais verts, avec des légumineux, mais ça n'arrivera pas à venir produire assez de fertilisants. Après, il y a un modèle d'élevage à revoir par contre. Ça, je suis totalement d'accord. Manger moins de viande, la viande de meilleure qualité, et même sur les élevages. En fait, c'est un peu plus technique peut-être, mais en France, on va parler sur l'élevage bovin, la principale source d'alimentation des élevages bovin, c'est le maïs ensilage. Le maïs ensilage, c'est les maïs qui est récolté en plantes entières. Problème du maïs, ça demande de l'eau parce que ça pousse au printemps. On entend beaucoup dire « Ouais, problème de maïs. » Voilà. Et en fait, ça demande, pour pousser le maïs, c'est une céréale. Je ne dis pas de conneries. Ça peut se classer en céréale. Ça a besoin d'azote pour pousser. L'azote, c'est l'engrais. Et ça a besoin de beaucoup d'engrais. Et donc, pour faire pousser du maïs, on met de l'engrais. On met des produits chimiques pour le désherber, pour les maladies et tout. Pas en bio. Mais je veux dire, la plupart des élevages en France, je crois que le bio, c'est 10%. Les gens qui disent « Ah, je suis comme si j'étais en bio ! » Parce que j'en vois beaucoup. Mais par contre, je ne paye pas le logo. C'est juste le logo qui me manque. Parce que sinon, ça me coûte trop cher de me faire certifier. C'est combien, une certification ? 500 euros. 500 euros ? Par an. Par an ? Oui. Par contre, je touche 3 000 euros d'aide. Bio. Ah oui, donc ce n'est plus une excuse. Ce n'est pas une excuse. En fait… Tu m'apprends un truc. Je croyais que c'était un réel problème. pourquoi les gens qui disent ça, en fait, les gens qui disent ça, ou ils sont malhonnêtes, ou, et j'en vois beaucoup, ils ne connaissent pas le bio. Ils ne savent pas ce que c'est le bio. En fait, il y a des gens qui croient que bio, c'est un grand truc. On décide d'être bio ou de ne pas être en bio. Ouais. En fait, les gens qui disent ça, en fait, c'est parce qu'ils sont bien contents d'ailleurs d'avoir toujours la chimie au cas où. Parce que les gens qui disent « Ouais, moi, je suis en agriculture raisonnée, je traite, que s'il y a besoin. » 99% des agriculteurs français sont en agriculture raisonnée. Alors là, je vais défendre une idée. Moi, je pense qu'il y a des gens qui ne veulent absolument pas rentrer dans tout ça. Même si, oui, ils sont locales. Venez chez moi, venez voir comment je fais. Il y en a qui ne veulent pas rentrer dans ça. Mais par contre, les produits chimiques coûtent tellement cher qu'il n'y a pas un paysan qui dit qu'il va aller balancer les pesticides pour le plaisir. C'est ça que je veux faire comprendre. Et donc, quelqu'un qui me dit « Je traite que s'il y a besoin. » qu'il ait envie de s'identifier à de l'agriculture raisonnée ou qu'il n'ait pas envie d'être de l'agriculture raisonnée, dans tous les cas, il fait de l'agriculture raisonnée. Parce qu'en fait, les produits coûtent cher. Donc, les gars, ils traitent que quand il y a besoin. Donc, en fait, pour moi, les agricultures français sont de l'agriculture raisonnée. L'agriculture pas raisonnée, c'est l'agriculture au Canada où les mecs, vu qu'ils n'ont pas le temps de faire mûrir le blé, ils vont faire sept passages de glyphosate pour le faire mûrir le blé et pouvoir le moissonner avant qu'il y ait de la neige. Mais ça va coûter la peau des fesses ? Eux, ça leur coûte le prix de pouvoir moissonner. Parce que le Canada, vu qu'ils ont un été qui est très court, ils s'aiment au printemps et souvent, ils se font choper par la neige avant de pouvoir, dans les régions les plus au nord, donc ils vont passer un coup de glyphos pour tuer le blé et pour pouvoir le moissonner pour qu'ils mûrissent. Ça, c'est de l'agriculture intensive. En France, ça ne se fait pas. Ou ça se fait peut-être dans quelques rares exceptions. Mais c'est pour ça que l'agriculture bio, ce n'est pas juste quelque chose qu'on décide. L'agriculture bio, c'est deux contrôles par an. C'est un cahier des charges à respecter. Enfin, un contrôle bio, c'est j'ai ma comptabilité. Donc dans ma comptabilité, il y a toutes les factures. Et la contrôleuse, elle arrive le matin, elle prend la comptabilité, elle prend une facture une par une et elle dit « Ah, vous avez acheté une tonne de maïs. Vous avez le certificat bio du maïs ? » Oui, voilà, il est là. « Ah, vous avez acheté un bloc de sel pour les chèvres. Vous avez le certificat bio du bloc de sel ? » Le sel bio ? Oui, le sel pour les chèvres et le sel pour la fromagerie doit être bio. Vous avez acheté de la présure pour vos fromages. Elle est utilisable en agriculture biologique ou pas ? Vous avez fait un traitement contre les mouches. C'est un traitement utilisable en agriculture biologique ou pas ? Si quelqu'un vient de faire un contrôle comme ça après le jour même d'une attaque de loup, tu... Alors, ce contrôle, il est sur prise de rendez-vous. Ah, quand même. Ah oui, parce que j'allais dire si en plus de ça, il... Et après, j'ai un contrôle inopiné tous les ans. Ah ouais, mais t'imagines, il t'arrive un truc comme ça, t'as un contrôle. La personne, t'as envie de lui dire il y a un moment... Bah, après, ils sont compréhensifs. On va dire bon, bah, je repasserai normalement. Si elle arrive et qu'il y a trois chèvres égorgées au milieu du champ, normalement, la contrôleuse bio n'est pas non plus méchante. Voilà, le bio, c'est un cahier des charges respecté. Je veux dire, sur les traitements aux animaux, par exemple, les vermifuges, parce que c'est un problématique, la plus principale problématique qu'on a sur les chèvres quand elles sont au pâturage, c'est les vers, le parasitisme. Eh bien, on n'a pas le droit de faire un traitement si on n'a pas prouvé qu'on avait des vers. Comment on prouve des vers ? C'est en faisant analyser des crottes. Alors qu'en conventionnel, eh bien, il n'y a pas besoin de faire une analyse de crottes pour faire un traitement. Et par exemple, après un traitement, on a ce qu'on appelle des délais d'attente. Donc, le délai d'attente, c'est ce qui est calculé par le laboratoire pour qu'une fois qu'on a fait ce produit, il n'y ait pas de résidu dans le lait. On sait qu'au bout d'une semaine, il n'y aura plus de résidu. Eh bien, c'est en double en fait. On est obligé de doubler le délai d'attente pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème, pas de risque de résidu dans le lait. Donc, le bio, c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus... Enfin, il y a quand même des grosses contraintes. Et donc, les gens qui disent je travaille comme si j'étais en bio, mais je ne paye pas le bio juste parce que ça coûte trop cher pour la certification ou c'est qu'en fait, ils savent très bien que s'ils essayent de se faire certifier, il y a des choses qui ne passent pas en bio ou c'est qu'ils ont... Ou c'est que juste, ils font ça juste en argument de vente, entre guillemets. Il y a des gens qui ne s'imaginent pas mais un gars, il dit oui, moi je suis en bio, je fais comme en bio, je ne mets pas de produit, je ne traite pas, mais il met des engrais. L'engrais, c'est de la bille qui arrive de l'autre bout d'Egypte, c'est un truc transformé, c'est ce qui a explosé au port de Beyrouth. Oui, la monitrate, c'est ce qui a explosé au port de Beyrouth, ça acidifie les sols, ça développe des maladies sur les plantes, enfin, ça peut, voilà, si le gars, il était vraiment en bio, il ne mettrait pas ça. Donc le bio, ce n'est pas juste pas de produit chimique, ce n'est pas juste, il ne fait pas des traitements. Derrière, il y a une gamme énorme de choses qui a le droit de faire ou pas faire. Bon, Hugues, un petit instant promotion, on va essayer de vendre des fromages quand même pour acheter la belle voiture rouge un jour. Donc nous, on est à Varacieux, en Isère. On fait la vente directe tous les vendredis après-midi à la ferme. Donc il y a des gens qui veulent voir, venir voir les chèvres. Il n'y a pas de souci. On essaye de prendre ce temps-là. Parce que c'est vrai qu'on trouve que c'est important de montrer aux gens notre métier pour le faire connaître, pour montrer qu'on bosse bien, pour montrer que les animaux sont heureux, qu'ils sont bien entretenus. Et puis je pense qu'il y a des gens qui ont vraiment besoin de voir avant d'acheter. Oui, et puis voilà, pourquoi nous, plus qu'un autre, et bien venez voir chez nous si c'est mieux que les autres. Moi, je vais te faire une petite pub. Je ne sais pas si tu le vends, je présume, celui-là aussi. Hier, j'ai goûté un de tes fromages fumé au bois de hêtre. Franchement. Ça, il faut redonner en plus tout le... comment on dit quoi ? Tout le bon, tout le bon, les honneurs au padré. Oui, voilà. C'est mon père qui a eu l'idée, qui a piqué l'idée, qui a allé goûter ça sur une autre ferme, qui a dit il faut qu'on en fasse. C'est lui qui a passé un hiver à faire des prototypes de fumoir, à faire des tests dans tous les sens, qui a construit un fumoir du coup et qui gère le fumage. Alors, le petit fumé au bois de hêtre, allez, on est à l'instant dégustation. Le combo parfait, on est sur un petit fumé avec une petite bière un peu typée, une ambrée, quelque chose comme ça, à l'apéro. Mais là, on a fait des addicts, on a des gens, maintenant, ils arrivent en tremblant. S'il n'y a pas de fumé, on est obligé de partir en courant. Donc on fait surtout la vente à la ferme le vendredi après-midi, un peu des visites de fermes, si on a le temps, parce qu'il y a des fois aussi où on est un peu occupé. Le marché le samedi matin à Grenoble, principalement. Et après, on fait un marché le vendredi après-midi à Saint-Jean-en-Royant. Alors, pas sur le marché de la ville, on est dans une ferme très sympa aussi, en fait, qui s'appelle Le Gaïc des Roussées. En fait, c'est une ferme où ils font leurs propres céréales, ils font du pain, ils font... ils ont des poules, ils ont leurs œufs, ils font du miel et ils font des légumes. Donc ça fait un peu la ferme qui fait tout. Ils sont associés, enfin, c'est presque une ferme collective. Voilà, et ils font un petit marché le vendredi après-midi. Mais non, mais pourquoi moi ? Attends, vas-y, on y arrive. Ah là, mais attends, on risque de voir du chahut. Attends, il faut que je filme. Là, il va falloir la mettre en moins de 18. Ah oui, ah merde, ah oui, peut-être. Elle trotte, elle ne veut pas. Excuse-moi, continue, excuse-moi. Donc, ouais, du coup, on fait ce marché le vendredi après-midi sur cette ferme. Et après, on fait le mardi soir un petit marché à Notre-Dame-de-Losier. Donc, c'est un petit marché qu'on a monté juste avant le confinement et c'est un des marchés qui nous a sauvés pendant le confinement quand on ne pouvait plus faire les marchés à Grenoble que c'était interdit. voilà, les gens avaient super bien de jouer, de jouer le jeu et il joue, bon, il y a un peu moins de monde que pendant le confinement mais ils jouent quand même toujours bien le jeu de venir au marché. c'est le marché qu'on fait. Hugues, je tiens à te remercier pour ce retour honnête. Ben écoute, avec plaisir. J'espère qu'il n'y aura pas autant de péripéties. C'est ça qui fait la beauté du métier. Oui, quand on se sève le matin, on ne sait jamais à quoi on va s'attendre. Ouais, c'est un peu beau. Hugues, merci beaucoup. Ben, c'est moi qui te remercie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501